Allo, bonjour, on est là, on peut faire une cuisine, oui alors j'ai mis la caméra d'une belle façon parce qu'on voit toute la cuisine alors je suis en compagnie de très beaux champions avec Amako, Amako, Isilo, Edes qui est parti, il est là, putain merde, mais j'ai inversé, merde, j'aurais dû inverser la caméra. Non c'est parce que j'ai pas mis des talents moi, il est plus petit. Et du coup on va faire à bouffer aujourd'hui des belles choses, je crois qu'on commence avec les cookies, c'est ça ? Oui, les cookies vegan, j'espère qu'on vous entend bien, et bah on va faire les cookies de champions. Alors qu'est-ce que vous faut pour ces beaux cookies ? Alors pour ces beaux cookies on a besoin de 200g de beurre de cacahuètes. Ah du bon beurre de cacahuètes comme on aime ? Ouais, comme on aime. Si vous avez pas 200g, parce qu'ici j'ai pas les 200g, j'ai pris aussi de la pâte à tartiner noisette, donc ça se marie très bien souvent. Ah on va mettre un peu d'oeufs dedans ? Oui. Deux bananes pour remplacer la texture des oeufs. Des belles bananes. Parce que c'est légal. Des pépites de chocolat noir. Je l'ai trouvé à l'arrache ce matin, un premier-né. Il nous faut je crois que c'est 300g de farine, de préférence complète, mais on en avait pas, donc on prend la farine normale, mais ça passe aussi. De la cannelle, juste parce que j'en ai la cannelle. Ah bah j'espère que ça va être bien la cannelle. Une poignée de noix de cajou, d'ailleurs j'ai demandé à quelqu'un de les casser en petits morceaux. Attends. Non arrête. Bah t'as une éducation de petits morceaux, mais pas comme ça. Moi je les mange pas les cookies. Un sachet de levure ou de baking powder. Baking powder. Baking powder, ça veut dire en anglais. C'est la poudre à lever en fait. Ah oui d'accord. Et une petite pensée de sel. Ah oui, nous on rajoute de la maroto parce qu'on est tous des alcooliques. On rajoute de l'alcool dans les cookies, ça va être trop bien. Ok, tu concasses alors les belles noix de cajou. C'est ça, pendant ce temps je vais peser là. Et moi je fais mon chef, je fais rien. Moi je suis animateur. Ah oui, on va faire des bons cookies aujourd'hui. Les cookies vegan. Eh oui, premier joueur. Izilo qui concasse. Les noix de cajou. C'est beau. Maintenant on va peser. Qu'est-ce qu'on va peser ? On va commencer par peser le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Je peux avoir un bol ? Eh oui. Moi j'aurai forcément les vols. Ouais. Hop. Moi je suis juste là pour fournir les matériels. Les matériaux. Moi je vais faire du chauffeur. Une cuillère aussi. Oui. Il lui faut rien elle. Une petite ou une grande ? Une grande. Les deux. Merci. Je voulais une deuxième. Vas-y. De toute façon je ferai la vaisselle. T'as besoin de vous casser ? Encore tout ce que tu veux. Je ferai la vaisselle sans problème. Tu as besoin de beaucoup casser ou pas ? Le plus petit possible ça serait bien. Parce qu'avec les doigts quand même c'est chaud. Bah tu peux pas genre mettre un bol et l'écraser avec l'autre bol ? Bah j'ai des doigts de... J'ai pas de marteau. J'ai pas de marteau. Il faudrait que j'achète un marteau pour la cuisine. C'est très important. Ouais non je dois pas en avoir de marteau. Bien pensé quand on prend un marteau c'est attendre du sol. Mais tu vas nous faire un factus là ? Non juste le diabète. Non mais là t'en as la moitié là et puis t'en as la moitié là aussi. Ah putain c'est bon les diabétiques. Le diabète et le cholestérol on mélange tout. Ouais mais non mais c'est pour compenser les galettes après quoi. Non j'ai de l'huile de tournesol. De tournesol ? Et l'huile de tournesol on rajoute ? Allez à la beuf franquette ! Allez à la beuf franquette ! Allez à la beuf franquette ! Tu vois ce que t'as dit ? Etant donc j'hésite pas à donner la beuf franquette de beuf. Ah oui non mais ça va je pense que je vais survivre. Enfin je sais pas tant que j'ai pas goûté je suis vivant donc ça va mais... Bon les cookies ça devrait aller. Alors moi j'ai une question. On prépare un truc vegan. Est-ce qu'on risque d'attraper la veganite ? Non. Il n'y a pas de risque de veganite. C'est très important. C'est très safe hein. Faut le savoir. Non mais ça va être bon. Ça peut pas être mauvais. Enfin les cookies ça peut pas être mauvais. Non des cookies mauvais jamais vu. Mais avec de la banane peut-être que... Et ce que t'as goûté l'autre fois t'avais bien aimé il y avait pas la banane. Ouais j'avais le nez bouché donc je sortais pas la banane. Pourquoi t'aimes pas la banane ? Il n'aime pas la banane préparée. Non j'aime pas la préparée. Mais comme ça ça va ? Ouais. Comme ça t'aimes bien manger de la banane ? En nature ouais. Comme ça en nature tu la manges, tu la goffes direct. D'accord ok. Quand on la déballe. Ouais ok. C'est vrai que ça fait léger comme ça. T'as vu ? Non mais là on commence par un feu lourd en fait. C'est pour un cookie ça. Alors c'est peut-être vegan mais c'est pas diète. Ok. Donc d'ici on a les 200 grammes de pâtes. Qu'est-ce qu'on va poser ensuite ? 300 grammes de sucre rouge par contre le sucre ? Oui. Attention, attention à vos têtes. Pitcher. Pitcher ou quoi ? Deux KO déjà dans la compétition. Ça va c'est celui qui faisait pas grand chose à part manger des cacahuètes. Ouais ouais. C'est vrai ça. Ça commence à soucler. Ça va voir. Avec une paire de ciseaux ça va. Ah ouais c'est ici que t'as une ouverture facile. Non c'est rien. Non ça va. Ouais. Je suis plutôt un génie. Vas-y. Je te laisse peser 300 grammes. 300 grammes. Ah mon dieu. Ah ouais mais ça va vraiment pas être léger. Ouais c'est du sucre ça. C'est quoi ce sucre là ? C'est le sucre brun. Ouais il est un petit peu humide. Ouais. Non c'est parce que j'étais chercher sous la pluie hier parce qu'on m'a demandé Oh là là on n'a pas sucre brun. Et il pleuvait alors. Il est humide il est un peu plus lourd. Et là je suis en train de me dire est-ce que le bol pourra contenir 300 grammes de sucre. Chef ça convient ça ? Montre. Vous pouvez admirer le talent de Isilo à concasser les noix de cajou. Cet homme est vraiment un génie du talent. Ah oui ah oui. C'est moins cher que gratuit. C'est des cookies vegan. Et on mange comme des pommes. Mais c'est pas très halal ça. Sachez qu'à la fin de ce live on aura tous le diabète. On va tous crever. Et pour ceux qui l'ont déjà ils seront morts avant la fin du live. Voilà voilà. Est-ce que ça va tenir ? Sinon c'est bon super intéressant. On arrive au goût là. Et là voilà. On en a même mis plus. Sur 300 piles ? Ouais. Putain c'est le talent. Ça c'est précis. Putain ce mec est vraiment un génie hein. Un génie de la pèse. Tu peux avoir le deuxième bol pour mettre la farine. 300 piles aussi. Oui il faut savoir que l'ordre dans lequel on mélange des aliments change la texture. Sinon on met d'abord la banane qui a fait... Mais commençons par la banane alors. Oui je vais regarder ce qu'il faut mettre d'abord alors. Et la banane. Et la banane. Mais on peut déjà préchauffer le four. Par contre est-ce que tu as du papier sulfurisé ? J'y ai pas pensé. Oh putain c'est merveilleux il en a. T'es chez un professionnel Smarties et la cuisine ça n'a plus rien à prouver tu vois. Je fais des frites quand même. Donc on va commencer par mélanger les sucres bruns avec le bœuf des goydes. Et là on sent que ça va être léger. Regarde moi ça on croirait une fois. Franchement émission de cuisine américaine. Là on dirait presque que c'est déjà un dessert on souhaite. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Pâte, pâte, pâte sur euh... Sur son lit euh... De spéculoos écrasés. C'est euh... On peut utiliser la même chose pour faire un tiramisu. En fait... Ouais non mais ça va être lourd en fait. Oui ça va être des putains de cookies genre euh... Chose chose qu'il faut savoir c'est vegan mais euh... C'est euh... C'est pas forcément léger. Alors oui ça c'est un truc que beaucoup de gens font. Ah là là il m'a mis un grand message. Paie ton goûter. Ah c'est Onizuka. Merci Onizuka. Paie ton goûter j'ai faim tu m'as volé tout mon argent pour manger. Pitié juste un cookie. Ah oui c'est vrai qu'on fait des cookies. Je t'en enverrai un moi. Relais moi par UPS ou pigeons voyageurs. Kerkarp attention Harley Quinn se casse dans ta cuisine. Ah. On va l'envoyer par Antoine au poste. On t'a repéré Harley Quinn. Harley Quinn. Ah pour les cheveux. C'est moi Batman en fait. Ah ça se voit pas mais c'est pas rouge en fait c'est rose. Ah. Ah tu fais bien de le dire. Parce que c'est pas que la caméra c'est aussi en vrai ça fait pas rose. Oui je sais ça c'est décoloré c'est pas la bonne couleur. Ca te va très bien quand même. C'est gentil merci. Il faut quand même. Sinon à coup de main. Sinon j'aurai pas mes cookies. J'essaie de faire. Alors qui se sent capable d'écraser deux bananes avec une fourchette. Ah c'est trop dur. C'est quoi ces missions de dingue. Il faut que je les écrasse dans une assiette peut-être. C'est pas peut-être mieux. Mais je pense que t'auras pas. Une assiette. Une assiette. Une assiette. En plus les bananes elles sont... Enfin je les ai pas pris super mûres. Ouais t'aurais peut-être dû mais c'est pas grave. Au clair je les mets au micro-ondes ça va fondre. Non. Ca change au micro-ondes. Non ça marche pas. Elle les fondre au micro-ondes. La banane fondue. Ah on a encore un petit conseil. On fera un dessert de bananes fondues. Ouais. Par contre ça va pas durer longtemps en... En stream. Ca va être très simple. On prend les bananes au micro-ondes. Allez merci d'être passé. Merci. Abonnez-vous c'est formidable. J'ai découpé. J'ai découpé. Ca va. Elle est bien là. Ca va elles sont pas trop trop trop... Elle est bien là. Ouais elle est bien là. Mais j'ai à peine touillé. Bah elle est bien. Ca veut dire que tu touilles super bien. Bah elle est bien. Si je suis un professionnel. C'est le... Le talon de la touillette. Ca va tous les matins une petite touillette hein. Ah bah bravo. Il y a un moment où il fallait se douter que ça allait partir en couilles. Ouais mais... Oh tout de suite euh... Mon truc c'est plus 18. Moi je fais des allusions comme ça. Ca va. Elle a 10 couilles. Ouais couilles bite voilà. Censurer. On va censurer le stream. Abonnez-vous c'est trop bien cette chaîne. On s'amuse. Des bisous. C'est exactement ce que je dis durant mes lives et que je joue aux jeux vidéo. Pas tromper. Incorporer la banane à notre pâte au diabète. Je mets tout ? Ouais tout. Ca a l'air fort appétissant ces bananes écrasées. Je dirais du vomi. Mais moi j'aime trop la banane écrasée. C'est tapenade pour bébé quoi. Tu pourrais être papa. Ca a une même boucle là. Tu pourrais être papa. C'est là ça va être marrant. Faut tout mélanger correctement. Bah tout le monde attend le touilleur professionnel. Ouais voilà. Je suis là. Si vous avez besoin de moi. Le touilleur, le visilo. Oui je vais te laisser cette tâche. Allez en plus t'as du muscle. Ouais. Allez Portugal représente. Regarde les muscles. Je suis beau là la caméra. On fait ça comme ça tout le monde voit bien évidemment. Le talent. Ah mais c'est que ça envoie quand même. Il faut savoir que moi aussi je suis streamer pour que les muscles ça vient tout seul. Ouais ouais. A force de streamer du jeu de baston forcément on se met du muscle. On dirait pas comme ça hein. Mais ça aide quand même. Oui. Le gras est toujours persistant. Mais c'est pour mieux protéger les muscles. Non mais c'est d'abord la prise de masse. Donc la prise de gras. Et après il y aura bien sûr l'autre phase. La prise de masse c'est pas la prise de gras c'est la prise de muscles. Alors non. Ca faut pas le dire. Non. Tout le monde se trompe. Parce qu'en fait quand on veut tailler quelque chose il faut de la matière à tailler. Et si tu n'as rien à tailler tu vas tu vas mourir quoi c'est tout. Moi je prends donc de la graisse pour la tailler toi. C'est un petit peu le sculpteur qui prend sa pierre. Sûrement un dicton portugais ça. Ça ça sent le chocolat. Ouais ça sent le chocolat. Bah oui. Bah tu t'attendais à quoi ? Bah je sais pas. Non ça sent trop bon. Bah c'est du chocolat. Je vous montre ce magnifique chocolat bien dark. Non arrête c'est dégueulasse tu mets pas tes doigts dans ce qu'on montre. Alors voilà. Bah bravo. Dérisse la mort voilà c'est bon. Il a contaminé les vides de chocolat on va tous mourir. Vous aurez le siéda du chocolat. Voilà. C'est les cookies de la mort quoi. Ca consiste en quoi cette maladie. En fait t'as le goût de chocolat en permanence mais tu vas mourir au bout de 2 jours. Oh c'est que ça. C'est sévère quand même. 2 jours. Bah non ça tombe pas. T'as vu comment c'est gras. Voilà on a un beau truc on dirait du chocolat mais c'est pas du chocolat. C'est du caca. Voilà. Bah bravo. Bravo Nils. Ok. Avec des beaux morceaux. Tu peux poser le plat ? Bien sûr. Faut touiller en même temps ou ça va ? Ouais. Oh là là c'est beau ça prend tout de suite une belle teinte de Noël avec la neige qui tombe sur cette pâte à cookies. C'est beau. T'es très mauvais comme présentateur de Top Chef. Merde. Mais moi je suis là pour apprendre la cuisine. Mais tu sais c'est genre dans les émissions françaises où ils font la cuisine en exagérant en tout genre Oh sens moi cette tomate ! Oh sens moi cette merveilleuse odeur de tomate ! Bah faut faire vent. J'aime le piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Est-ce que c'est vraiment un belgicisme ? Non. Je sais pas c'est juste moi qui le dis en fait. Super sou... C'est le héros qui est souvent là du coup ? Oui. Il est jamais en retard. Il est souvent à l'heure ? Super souvent. On va faire un dessin unique. Et quoi mélanger avec les doigts ça ira pas plus vite ? Là non parce que ça va t'accrocher dans les doigts ça va être galère. Après oui. Est-ce vraiment un souci ? Étant donné la farine que j'ai déjà dans la ligue. Ça se sniffe pas qu'on soit d'accord. C'est pas de la coque. C'est pas de la coque, c'est de la farine. Je vais peut-être mélanger un peu avec de la coque. Bah... C'est pas grave, on sera un peu plus énervés pour le coup. T'as dit l'animé ça, t'es dans le pétrole. Ah oui effectivement, oui on sent un petit peu la cocaïne. Légèrement sucrée et acide. Par contre c'est pas de la colombienne. Ah non. C'est qui qui a oublié de préchoper le four ? Bah c'est toi. Et oui. Bah c'est qui le chef dans la cuisine ? On a dit c'est qui le chef ? Bah je lui ai donné un ordre, il ne l'a pas suivi. Ah oui mais faut engueuler après. En fait j'ai mis le temps mais j'ai déjà pas allié le four quoi. T'es sûr ? Avec les doigts je peux pas là ? On veut ajouter tout doucement le chocolat. Il se passe, est-ce que tu veux ? Non ça va, j'ai un jeans. Ok t'as un jeans. On pourra pas me dire que j'ai pas proposé. Pense à tout, c'est bien. Ah ouais, j'essaie de penser à tout. Contrairement à certains qui oublient des ingrédients, qui déforcent les gens à aller faire des courses sur la pluie. On se demande qui ça hein ? Allez moi je vais les manger si tu continues. En plus je vais dire con parce que je suis descendu, j'ai un pari avec la tête, je suis descendu de chez moi, je vous sors, il plonge, j'ai un verre. J'ai mis mon parapluie. Du coup j'ai dû remonter, prendre mon parapluie. Alors l'avantage c'est que c'était peut-être hyper calorique, mais vu l'exercice qu'on fait avec le bras à ce moment là, on élimine tout. J'avoue moi j'ai tout éliminé. Ouais ouais, vraiment. Regardez ces muscles là, tout de suite hein, on les voit, ça donne un peu d'effet. Comme ça. Voilà. Tu vois les muscles ils sont même en dessous là, tu vois. Trois cookies pour une famille africaine et elle a ses calories pour le moins. Ah c'est beau, ah c'est beau. On peut mettre du riz dans la pâte comme ça ? Non pas trop non. Ça fera des cookies au riz. Pourquoi pas en fait. C'est un peu japonais hein, des cookies au riz. Ouais, des cookies au riz. C'est quoi ça ? Bah c'est des cookies au riz. C'est clairement ça, des cookies au riz. C'est le repas japonique. C'est avec des K en un seul mot. Ouais, des cookies au riz. Et les gens ils pensent que c'est japonais, ils t'achètent ça. Le ori c'est O-R-I. Comme ça ils savent pas. Cookui. 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 J'aimais ça ? Ouais mais pas trop parce que... J'ai même un U à la fin. Cookui. Halte là ! Ok, il dit mais pas tout et puis toi vas-y. Mais en fait ça va être super joli. Bah oui. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou la pâtisserie. Est-ce que la beauté du plat va se ressentir dans le goût ? Exactement. C'est ça la question principale. Ça, c'est un autre débat hein. Avec des ingrédients achetés à l'arrache. À l'arrache. Ou à la balle fraquette. Je mélange un peu. On va y ajouter. Ah mais c'est quand même bien... Ouais ouais. C'est de la pâtisserie. C'est de la pâtisserie quoi. C'est plein de merde quoi. Avec ça, si t'as un trou dans le mur, tu peux le colmater. Sans problème. Et quand ça sèche, même pas les insecticides qui touchent. C'est de la colle en fait. Ouais. C'est pour le placo. Ah mais voilà, il manquait la dose d'alcool. Il en reste. Il en reste. C'est pour pas que ce soit trop liquide. Ah oui, j'ai oublié la touche de seige. Une touche de seige ! Touchez ! Une blincée. Oh ! C'est plus une touche ça ! T'as mis tout le banc de touche. L'exagération. T'as mis toute liquide. Moi je trouve qu'il n'y avait pas assez de cannelle. Oui mais c'est toi ça. Moi j'ai goûté et franchement on le sent bien. Bon bah si on sent bien, on va peut-être pas trop en mettre. Vous sentez la cannelle vous ? Au pierre, t'en mets sur ta langue. T'en mets sur ta langue et puis tu verras bien. Ouais. Genre avant de manger le cookie, tu le saupoudreras de cannelle toi-même. Ouais voilà. Ok on fera ça. Parce que sinon il y en a, ils vont faire la cannelle, j'ai mis ça mais... Oui la cannelle ! J'aurais mis du paprika moi quoi. J'ai fait comme ça avec les streams. On peut mettre du curry, du paprika, du pain d'amboulin, du cumin, j'ai du curcuma. Ah mais ça bouge toutes les noix de cajou là-bas. Attends, tu en veux ? Non. Cette magnifique texture, on voit rien du tout avec la lumière. On dit texture. Et puis en plus c'est flou parce que ma caméra c'est de la merde. Vas-y, focus. Tu regarderas à 30 minutes, il y a un truc que par en fait c'est passé. Ok en fait vous pourrez rien. Ah bon ? Ouais. D'accord. Oh du saucisson découpé en D dans les cookies mais vous êtes dégueulasse. Non mais ça c'est Nerzi. Si il vient on le fera. Bah... Nerzi vient on fera des cookies aux saucissons quand tu viendras. Moi je trouve c'est une très bonne idée l'idée du saucisson en D. Ouais mais pas avec du chocolat je crois. Attends, il y a rien de mieux. On fait bien des pains de chocolat. Ouais mais euh... C'est raciste techniquement parlant dans la question. C'est vrai que j'avais hésitant dans la chine de ce citon mais j'en ai pas pris. C'est maintenant qu'on va avoir le passage technique de la recette. C'est quoi ? C'est l'heure de la technique ! Jingle ! Ah non j'en ai pas. Ok tu as une plaque ? De faux ? Alors soit la plaque, soit la grille. Non la plaque. Oh regarde j'ai vu un truc paranormal encore. On passe les choses dans cet appartement. La rediffusion va être sympa. Moi je vais regarder. Ah d'accord. La partie technique ! Bon normalement ça se fait avec les mains. Mais vu qu'on a mis de la maréto, c'est un peu trop gluant pour faire ça avec les mains. Du coup on va essayer de faire des genre de boules. On dirait du chili. En gros tu prends tes cuillères, tu fais un beignet quoi. Ouais voilà. Tu fais des quenelles. Des quenelles. Pas la quenelle. Ouais ouais la dieudonnelle. Ouais voilà. La forme euh... Non mais c'est pas grave. De toute façon il faudra surveiller la cuisson parce que ça dépend toujours des fours. Et euh... La pâtisserie vegan c'est à boite super bon. La cuisson ça le truc que plus galère. Ouais c'est informellement ça devrait aller hein. Ouais bah c'est pas des cookies juifs hein. Y'a c'est de la qualité. J'ai pas eu que de la bouffe à te bain. Mais c'est vraiment plus allemand. Je sais pas c'est quoi quand même. Je sais même pas ce que c'est comme ça. Mais que se passe-t-il ? On parle de quenelles, on parle d'allemands. Je ne sais pas où cette cuisine va aller hein. En France. En France en français. En France en français. En France en français. Ok. Vous pouvez admirer cette merveilleuse journée de Routy. Boules de caca. Ils vont être énormes. Voilà. Ils vont être tellement énormes. C'est parti. On demande ce qu'une licorne ça fait. Ben voilà. Envoyez vos noms pour l'Afrique. Nous allons leur envoyer des cookies. Ok. On va regarder combien de temps ça crie. Après si vous voulez, pendant la cuisson de la première fournée, on peut faire la sauce tomate qui va accompagner les galettes. Ouais. Genre maintenant ? Ben ouais. C'est parti. Allez. Ça c'est des herbes de Provence si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Bah tiens avec du d'olive elle est là. Il manque des tomates ? Non. Impossible. Donc pas de sauce tomate ? T'as quoi comme légumes ? Moi des légumes ? Ouais bah cherche bien hein. Ah ouais. On a pas mal des légumes là. Ok. Joli bouclier. Je suis Captain America. Peut-être du ketchup ? Oui. On va faire avec. Je te jure ça fonctionne. Je l'ai déjà fait. Il y a toujours en tête assise. Alors comment on fait ? Alors j'ai besoin que quelqu'un me découpe de l'ail. Des oignons c'est pas pour maintenant. Ça c'est pas pour maintenant. T'as prévu pour l'ouvrir ? C'est pas une concert. Enfin c'est pas une... Suspense ? Ah j'en sais rien du tout sinon je l'appelle à la cow-boy hein. Ok d'accord. En fait ça tu dois le bloquer en dessous. On apprend à ouvrir des boîtes de concert. Ouais bah ça c'est la cuisine. Voici l'instrument hein. C'est un instrument de torture en fait. Voilà. C'est un couteau à temps. Une nouvelle boîte des temps passés quoi. Mais moi je suis comme ça. C'est la cuisine rétro hein. Bon pendant ce temps. Putain et voilà c'est mon lave. Tu peux accoucher ça. Et le H en petit morceau. C'est bien ça. On peut encore en remontrer. Tu te rappelles. J'ai même besoin aussi. Avec Chef Amaco. Chef on fait quoi Chef ? Ah bah là c'est un vent ça. Moi je mets à la peau page d'émission. Donc on est sur une grande première. Oui mais on peut être formé pour les... Faut je te laisser encore en tranche en D ? Le plus petit possible aussi. Heureusement que c'était perdu. En D à Sifa s'il te plaît. Ok c'est parti. Désolé t'as pas fait un critique hein. T'es foutu. Donc là pour la sauce en fait on est en train de couper des oignons et de l'ail. Ça c'est de l'huile d'olive. Pour la sauce de quoi ma chérie ? Pour la sauce on va faire avec les lentilles de corail qu'on fera après. Je fais des lentilles de corail. On va mettre du corail dans les lentilles. C'est les lentilles de la mer. Ah wow ! Tu sais ? Ça va avec les coquilles Saint-Jacques. Tu sais t'as la coquille Saint-Jacques tu sais ? T'as la partie orange. T'en fais des lentilles. T'as des lentilles de corail. C'est vrai que c'est pas vegan ça. Ah merde. C'est du coup mon explication tombe à l'eau. Des lentilles de corail. Bah ouais les lentilles de corail. Ils sont coupés même les oignons ? Fais ça bien. Euh s'il te plait. C'est pas un chien ? C'est qu'une question hein. Avec la marque des beatings là je vais te casser la gueule. Ouais c'est clair. En plus il y a le chef de plan pas loin. Moi je casse pas la gueule. Bon normalement pour la sauce on fait revenir les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive. On ajoute des morceaux de tomates coupés en petits morceaux. Sauf qu'on oublie les tomates du coup on va se servir de ketchup. Ça sera un peu moins bon. Non pas on, elle. Oui. C'est fin. Tu vois on sent la vérité. Quand la vérité blesse on frappe. J'ai dit la vérité elle a frappé. N'ayez pas peur de mettre vos déchets d'ail dans la poubelle. Ça absorbe les odeurs. C'est vrai ? Putain c'est gourmand croquant ça. Par exemple si au frigo une pluie tu mets un dedans. Tu vois ça par exemple tu vas pas l'utiliser tu le mets au frigo. Genre t'as des fromages dans ton frigo. Ça pue parce que c'est des fromages français. J'ai du roquefort. Le roquefort ça va. Mais il est bio. Bah fouille. Donc il sent moins. Non il pue plus. Ah bah non il pue plus. Mais non même pas parce que c'est même pas du lait. Du coup c'est quel genre de plastique qu'ils ont mis dedans ? Il est pas dans le roquefort. Ouais parce que tu dis que c'est bio donc c'est pas du lait. Bon j'en sais pas. Bah c'est pas vegan hein. C'est bio. Ah bah non c'est pas pareil. Attends attends. On peut mélanger les choses. Je l'ai pris parce qu'il était aussi cher que le normal. Mais c'est qu'une branche. 100 grammes ça ? Oui. C'est bon je suis tout seul quoi. T'as payé la boîte quoi. Combien pour ça ? Au lait cru de Bremu. Ah bah voilà. C'est celui de l'hagriculture biologique. Donc c'est les animaux qui vont manger vegan. Du roquefort, société. La grande produit. Sponsorisez moi s'il vous plaît. Roquefort, n'hésitez pas hein. Non c'est société la boîte. Roquefort c'est pas mal hein. Oui bah enfin. Société. Société principalement mais le roquefort en général. Ah non. S'il vous plaît. Sponsorisez moi. Kit Kat aussi s'il vous plaît. Sponsorisez moi. Les bananes n'importe quelle. Les pommes aussi hein. Les pommes. Non bananes je ne prends que Banania moi. Banania ? Parce que Banania c'est bon. Pas la vieille cube. Ok. C'est très bien. Ah bah si j'ai mon Cell Cerebos. Le Cell qui me suit depuis des années dans mes streams. Il est là. Ah ouais c'est vrai. Tu es toujours avec Trans. Il était sur mon bureau. C'est le même. Celui-là ? Ouais. C'est le Cell qui était sur mon bureau. Dans mon ancien appartement. Parce que je vous fais dans mon bureau. Tu sais moi je crois que c'était un miniature. Ah non non. C'est un vrai de vrai hein. C'est taille authentique hein. Non 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 non. Les gros et les beaux. Attends ça déconne zéro hein. On peut bouger la caméra mais... Après rien n'empêche de... C'est pour l'armée ça va être compliqué. Regardez ça. Alors ça c'est la planche. Par contre il y a un fil donc... Regardez ça. Après celui-là. Vas-y j'écoute. Il a le fil. On reste attaché. Regardez on va faire du muguet. C'est beau hein. Avec la prise électrique. Alors là on a euh... De l'huile vierge. De l'huile d'olive extra vierge. Avec du concentré de tomates. Putain je tiens la caméra comme un caca. Le fil est pas très long. Non la vaisselle on s'en fout. On va pas pouvoir... Il y a plus loin. La machine à café. Si vous avez soif je vous offre un café. C'est offert si vous venez. Je vous le donne. Et puis après bah voilà c'est fort bizarre. Véridique hein. Il a offert deux cafés en arrivant. Voilà. Allez je vais remettre la caméra. Alors ça c'est le setup hein. Quand même. L'accomposité portable. La botte de Frosties en support de la webcam. Le micro Yeti. Le célèbre System Frosties hein. Ouais oui. Regardez cette belle sauce. C'est gourmand de croquins. Je crois qu'on bouge moi ça. Regardez c'est rouge. On voit que d'alzor. Il y en a pas beaucoup là. Attends attends bouge pas. Il y en a pas beaucoup rouge. J'aurais pu en faire plus. Regardez ça. Hummm. Miam miam miam. Ça c'est pour quoi ? Alors c'est pour accompagner les galettes lentilles corail qu'on va faire. Donc ça on va le mettre sur les galettes. Ouais tu vas tremper tes galettes dedans en fait. Ça c'est en plus alors. Ouais c'est en plus alors. Ouais c'est en plus ça. Ouais on va en faire plus. Tu peux me recouper la moitié de l'oignon qui est là. Et euh. Caméraman c'est mon deuxième outil. Il y en a un bol hein. Si tu veux. Non voilà. Pareil je te fais Dédé. Oui. Dédé. 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 Après est-ce qu'on testerait pas les choses quoi ? Oh si. Ça me dit trop. Pleure pas c'est pas grave. C'est moi qui les découpe. C'est elle qui pleure. Je comprends rien moi. Ouais mais ici y a tout le jus de l'oignon qui s'évacorte. C'est horrible. Ah c'est l'émotion. Je suis d'accord hein car la cuisine ici c'est quelque chose de fort émotionnellement c'est Ouais ouais ouais. Dans une cuisine pareille magnifique c'est que d'amour. Que d'amour. Non ça va c'est t'autosuisé ? Ouais. Bah non mais je... Bah non. Pourquoi tant de violence ? Je sais pas j'ai rien fait bordel. Tiens viens les chercher tes trucs je les ai coupés là. Non mais ma crème dans ma crème. Je pensais qu'il fallait faire tomber en chemin. C'est pas grave. C'est l'émotion. Pleure toi c'est pas grave. C'est bon ? C'est un peu d'un peu chaud. Euh... J'ai plus de goût. Ma femme est le palais. Non ! Je pensais que ça allait plus s'arracher. Ah mais j'ai pas mis des épices piquantes. On va l'écouter ? Euh... Les lentilles peut déjà commencer à les cuire en fait. Je fais pareil ? Les lentilles de contact ? Ouais. Tu fais pareil et tu fais les traces de lumière avec aussi. Oh putain ! Courage ! Réjouis un masque et j'ai là ça. C'est autant de doigts ça. C'est en de la place c'est compliqué. Regardez moi c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Ouais ! Les cookies arrivent ! La première fournée ! Ça va doser ! Voilà ! Notre première fournée ! Fournée ! Vas-y ! Prends-la calme ! Cookie ! C'est pas moins dangereux ! Je sais pas si c'est moins dangereux ! C'est bon ! T'as vu tout va tomber ! En vrai ça sent trop bon ! Comme ça on voit mieux Easy mais... Ouais 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 ! C'est le champion ! Champion du monde ! Onion Man ! C'est Onion Man ! Je suis pas sûr d'aimer ce truc ! Bah disons que ça a un peu prété la confusion ! Mais euh... Tu fais ça très bien ! Mais t'as Hei Man aussi ! Aïe 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 ! Hei Man ! Aïe 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 ! C'est un Mexicain ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! C'est quelqu'un qui coupe quelque chose ! Ouais ! Là je vous montre la sauce tomate qu'on a réalisé avec du ketchup à la place des tomates ! On voit toujours rien avec la lumière ! Je sais pas si ça a l'air vrai ! Non ! On incline le plus ! Mets-le ici ! Parce que la lumière elle vient jusqu'ici ! Ah oui là on voit ! Qu'est-ce que ça sent bon ? Il y a un peu d'épices dedans ! J'ai respiré un peu trop fort ! Oui ça sent bon hein ! C'est pas parce que ça pue ma réaction ! Oh putain ! Pourquoi ils savent pas c'est quoi des lentilles corail ? Voilà ! C'est des lentilles mais elles ont une couleur corail ! Ouais ! Moi je savais pas ce que c'était mais euh... Voilà ! Et ça on les fait cuire pendant 20 minutes ! Ça devient tout rouge comme des pâtes ou du riz ! Et puis on va les mélanger ! Et pourquoi pas des lentilles normales ? En fait c'est pour que la boulette ait une couleur plus rouge orangé genre... Ah ok ! C'est esthétique ! Ouais c'est juste une question d'esthétique parce que ça a le même goût ! Ok ! Quelqu'un peut me dire où l'heure qu'il est ? L'heure qu'il est il est 4h17 ! 4h17 ! Il est à 4h37 les lentilles d'oeuvre à la suite ! 4h37 ? Ouais ! Et là c'est le moment de sortir son téléphone et de mettre... le chrono ! Le célèbre minuteur de la cuisine ! Je pleure ! Euh... euh... J'ai des trucs qui sautent putain ! J'ai des trucs qui volent ! J'vois flou ! J'essaie plus gérer ce que je fais ! Euh... Ah ! Ah ! Ah ! Ne rigolez pas ! C'est douloureux ! Je l'attends moi le saucisson ! J'en ai pas ! C'est dommage ! Ah putain ! Flore pas, c'est pas grave hein ! Ça va bien se passer ! Il y a plus un bon souci ! Non en fait je me suis coupé ! Il y a un doigt sur le côté ! Ah ! Tu t'es vraiment coupé ? Oui ! Qu'est-ce-tu hein ! Putain ! Il y a du sang ! Non ! C'est de... c'est oui ! Le centre c'est mort ! Le centre c'est mort ! Le centre c'est mort ! Il y a rien ! Je sais plus ! C'est beau qu'il sonne ! C'est un réveil ça ! Qu'est-ce qui sonne ? T'es dehors ou quoi ? Ce serait pas le détecteur de fumée ? Bah la haute elle concerne ! Il y a un trou de non détecté ! Ça sonne de moins en moins fort ! Ouais ça sonne de moins en moins là ! Je pense que ça vient de dehors en fait ! Ouais c'est bien de sa poche ! Parce que regarde, ça vient de toi ouais ! Ouais c'est toi ! C'est pas moi ! Ah si ! C'est ton téléphone ! Mais que connard ! Mais que connard ! Mais putain mais c'est pas possible ! Ah mais putain j'ai mis une histoire de 20 secondes ! 20 minutes ! Mais c'est quoi ce bordel ! Ah ça c'est en une minute ça par contre ! Non ! Euh Smarty va te laisse euh... C'est moi ! Euh... allumez le four ! Allumez ! Le four ! C'est ça ! Ça ça me rappelle la nouvelle ! Ouais je sais ! Qui je garde ! C'est ça ? C'est comme un jaune du curry ! Vous aimez le curry ? Ça dépend d'en quoi ! Pas dans les lentilles ? Non ! T'aimes pas ? C'est du curry jaune ou rouge ? C'est du curry jaune ? Non jaune ça ira pas avec ça ! Ok ! Putain merde ! Le mec il a des beaux poussées de cuisine quoi ! Ah non ! Curry jaune avec des lentilles corail ! Esthétiquement parlant c'est pas la bonne idée ! C'est surtout le goût en fait ! Enfin... C'est le goût ! Donc là tout est en train de cuire hein ! Ne vous inquiétez pas ! Tout cuit là ! Il y a les cookies au four aussi ! Oui c'est vrai ! Et ceux dans la fenêtre ! J'ai mis 30 minutes hein ! Ils sont jolis les cookies quand même ! Ouais ! On a mis beaucoup là ! On a mis beaucoup d'herbes hein ! Mais c'est pour ajouter du goût et de la magie dans le plat ! Ah oui ! T'as l'air de Provence ! Ça envoie direct hein ! Ça envoie des bonnes vibes ! Tu sais ? À mon avis ! T'as quoi pour restaurer les lentilles ? Euh... Tu veux un truc à pâte ? Ouais ! Euh non ! Un chinois ce serait mieux ! Genre là j'ai que ça ! Bah j'ai que ça ! Savez toi ! Bah on va voir comment on peut ! Bah tu prends la casserole, le couvercle et tu verses hein ! Non ! Et les conseils il faut les donner avant hein ! Pas après ! Au pire ! On part sur une lasagne vegan ! C'est vrai que c'est un bon petit plat à la base ! Qu'est-ce que t'en dis ? Non mais quand ça va refroidir ça va... Ça va refroidir ça va récupérer de la texture ! Je vais rigoler ! C'est pas... C'est pas rigolante ! C'est rigolo 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 ! C'est une plaque ! Bon ! Voici pour cette belle humour ! Ah l'humour ! Ah ! Ricolo ! Eh bien j'ai besoin que quelqu'un m'ajoute les lentilles dans la poêle ! Nous mettons les lentilles dans la mixture ketchup, ail, oignot, curcuma, cumin et autre chose que je ne sais plus ! Mais non je pense que j'ai fait le tour ! Et on va faire une belle galette vegan ! C'est le 1er mai quoi ! C'est le 1er mai ! N'oublions pas cette date historique du lancement de cette saison de Smarties Cooking ! qui lancera une série de recettes diverses et variées pour la suite ! Avec des invités de qualité j'espère ! On espère aussi ! Comme aujourd'hui ! On ne le dira jamais assez ! Parce que nous on n'est pas des invités de qualité ! Bah enfin vous non ! Mais moi vous ! Je ne me dis rien ! Je ne juge pas ! Moi j'aime tout le monde ! Venez chez moi ! Si vous aimez faire la cuisine, venez ! Faites la cuisine chez moi ! Vous allez voir c'est formidable ! C'est vrai ! C'est vrai ! Avec toute la conviction du monde ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On s'amuse ! On rigole ! Ah oui ! C'est pas faux ! Et on n'a pas encore terminé ! Ça ne fait que commencer ! Non ! Ah oui mais non ! En fait c'est presque fini ! Ouais ! Il faut faire des boulettes avec ! Oui ! Des boulettes ! Des galettes un peu aplaties comme ça ! Avec pierre ? Euh non ! Donc faudrait peut-être attendre si ça repartisse un peu ! Attends si ça repartisse un peu ! Ah ! Tu fais une assiette ? Oh il aurait dû aplatir avec les mains ! Ouais ! Elle est dégueu ! Comme les enfants ! Tu veux une assiette ? En fait si tu avais une deuxième poêle ce serait mieux ! Wow ! Et là c'est là que je me dis que j'ai de la chance d'avoir une deuxième poêle ! Ok ! Alors celle-là par contre il faut faire attention j'ai fait des meurtres ! Il y a peut-être des traces de sang mais... Alors tu peux mettre un filet d'huile d'olive dedans ? Un filet d'huile d'olive ça n'existe pas ! Ah je n'ai pas de filet ! Ça va être compliqué ! T'as vu une d'olive n'a pas pu ? C'est de la moussarrate ! Non 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 ! C'est de la moussarrase ! Regarde ! Où ? Oliveux ! Tu fais ça ? Ah oui ! Il fallait pas s'en servir en fait ! Voilà j'ai mis de l'huile ! Oh bah ils sont bien... Ah bah ils sont un peu framés ! Bah ça va ! Alors... Les cookies... Est-ce que les coms sont assez... Ah oui ! C'est vraiment pas mal ! Regardez ça ! Les beaux cookies ! Oh là là ! C'est magnifique ! Ça c'est des cookies de qualité ! Alors ceux qui sont là devant c'est les mous et ceux qui sont derrière là c'est les durs ! Ils sont plus petits, ils sont beaux ! Après il y a... Desdès qui mange la pâte à cookies ! Ouais ! Et puis là dehors ! Regardez ça ! C'est magnifique ! J'ai horreur de ça ! On va aller à la taux de lumière ! Bah il fallait... Mais revenons à la maison ! Bah j'ai demandé que vous aviez... Bah t'avais déjà les mains dedans ! Bah t'avais déjà les mains dedans ! On est sur la fin là ! Les cookies c'est bon ! Les galettes c'est pas le moment d'être fini ! Faut qu'il reste toute la cuisson ! Et la faisabilité ! Faut bien dire une histoire ! L'histoire des dieux ! Ah ça sent le cramé là ! C'est normal ! C'est normal ! C'est pour donner du goût ! C'est la viande vegan ! Si c'est pas cramé ça n'a pas de goût c'est ça ! C'est vraiment la mauvaise pub ! Mais non ! On vous dira si c'est bon ou pas ! Je prendrai les recettes aussi ! Je vais mettre en description ! Ouais ! Voir avec le chef ! Même si c'est bon ! Ouais ! Oui mais ça sera bon ! Pareil ! Du coup j'essaie de retrouver des gens ! Et puis les gens que j'ai retrouvés ! Ils n'ont pas des trucs qui se streame ! Regarde ! Je t'ai montré les cookies ! Et là il y a les galettes ! Les galettes... Les galettes à la sauce ! On n'a pas de lumière ! Putain elle sent vraiment forte la sauce ! Sauce tomate ! Alors sauce tomate... Ah oui ! Il faudrait peut-être que j'allume la lumière ! Oui ! Comment on allume la lumière ? C'est la lumière... C'est l'interrupteur à droite ! Voilà ! La sauce tomate ! Haï, oignon, herbe de Provence et compagnie ! Ils sont sur un bateau ! Et les galettes ! L'antique, orail ! Tomate, haï, oignon ! Les déserts et tout ! Curcuma, cumin... J'aurais bien mis un petit pain burger avec ça ! Voilà ! Ah voilà ! Je n'ai pas de pain burger ! Ouais on peut faire de burger avec ça ! J'en ai pas ! J'ai du pain de mie ! Mais bon, ça risque d'être... Ça risque d'être différent quoi ! Et bah voilà ! Du coup on a terminé ! Putain je vais faire un chemin ! Putain je crasse de chez moi ! Je crasse de chez moi ! Tu crème de chaud ! C'est pas normal ! Je sais que t'es malade ! Tu peux vomir par la fin si tu veux ! Bah voilà ! Nickel ! C'est l'air bon pour du vegan ! Bah écoute ! Bah si on peut goûter les cookies pour le coup ! Ouais ! Oui ! Ah ! Regardez ces magnifiques cookies ! Allez hop ! Tout dur ou plus mou ! Moi j'en prends un dur ! C'est bon ! C'est un oiseau ! Des beaux cookies ! On choisit pas ! On choisit pas ! Il hésite du coup ! C'est le mec qui va tous les faire tomber ! Ah non ! La tristesse ! Quoi la tristesse ? Hop ! J'ai cassé les dents ! C'est un oiseau ! Putain on va en mettre partout ! C'est embêtant ! En plus ils sont encore tièches comme ça ! On dirait des céréales ! Ouais tu peux le mettre dans un bol ! Avec du lait ! C'est clairement pas pour les petits vieux ! Du lait de soja ! C'est crouselien et moelleux ! Et on sent super fort ! Un bord de cacaré ! En tout cas c'est du bon cookie ! 300 calories le cookie ! Tout le temps ouais ! Des lourds ! De ce qu'il y a dedans ! Ouais ! Mais elles sont bon ! Ça va ! Par contre ça fait super sauce ! Ouais ! On va voir ! C'était le sucre ! Ça m'étonne pas ! C'est bien là le tamarato ! Et voilà ! Il va pas s'arrêter sur ce magnifique réussite ! Finalement ! Le talent à l'état pur ! Avec les meilleurs ! Surtout Desse ! Desse qui a fait le dressage des cookies ! On l'a pas vu en backstage ! Desse champion évidemment ! En tout cas j'espère que ça vous a plu ! De toute façon je mettrai la rediff sur Youtube ! Je coterai peut-être certains passages ! Mettez des pouces bleus ! Mettez des pouces bleus ! Oui abonnez-vous ! Bah t'es déjà abonné ! Je t'aime ! Des bisous ! Je t'aime de brotitude ! Qu'on soit d'accord ! Pour un trop d'infos évidemment ! Et bah je vous fais des bisous ! Et je vous dis à la prochaine ! Ce soir ! Bah ce soir je stream ! On vous fait tous des bisous au cookie ! Voilà ! Des bisous au cookie ! Des bisous au chocolat ! Moi c'est mon cookie ! Votre santé ! Allez des bisous ! Ciao ciao bye bye ! ậu ! like ! Empuj等 à la chaînes C'est bar